Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, test de l'ampoule connectée Xiaomi 08 de chez Philips. L'ampoule E14, avec l'embout E14, une des premières ampoules avec l'embout E14. Sinon, toutes les autres ampoules connectées sont en E27. Donc, avec le spot, Philips fait fort ici, et une collaboration avec Xiaomi, bien sûr, pour l'application Mi Home. Sinon, Xiaomi, vraiment, n'a rien fait là-dedans, juste l'adapter à leur application, ce qui est déjà pas mal. Donc, ouvrons la petite boîte. Donc, moi, j'ai le modèle, ici, classique. Vous avez aussi une version cristal de l'application. Donc, à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose, vous avez l'ampoule, ce qui est déjà pas mal. Et un petit manuel, avec un contrôle qualité. Donc, manuel tout en chinois. Ceux qui veulent voir. Voilà. Et les caractéristiques. Ici. Donc, on peut les voir ici, au verso de la boîte. Je vous les avais montré déjà avec le spot. Avec le spot connecté. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez la vidéo du spot connecté. J'ai la boîte, ici. Donc, dans la gamme Philips. Donc, c'était la même configuration. Donc, je vais faire. Donc, si la mise au point, elle veut bien se faire. Il fatigue aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, c'est une ampoule de 3,5 watts. On peut la régler à 35700K. Elle fait 200 lumens. Et elle pèse 60 grammes. Donc, en consommation continue, quand elle est connectée au Wi-Fi. Elle fait du 0,01 ampère. Donc, ce qui n'est vraiment pas grand-chose. Elle fonctionne avec Android. Donc, à partir de 4.0. Et à partir, pour ceux qui ont les téléphones Apple, iOS 8. Donc, voilà. Bon. Comme d'habitude. On va la connecter. Donc, j'ai bidouillé ici. Comme ça, je ne vois pas filmer le plafond. Ce n'était pas terrible, la qualité d'image pour le spot connecté. J'ai fait de mon mieux. Désolé. J'ai aussi utilisé un autre logiciel de montage qui n'était pas top, top. Que je ne connais pas fort. Donc, voilà. Bon. On va essayer de faire mieux ici. Donc, normalement, elle devrait s'allumer. Puisque j'ai branché la prise ici. Voilà. Donc, on va voir si l'application Miome va reconnaître directement l'ampoule. Normalement, oui. Donc, je vais vous mettre comme ça. Voilà. Elle apparaît tout de suite. Donc, elle porte le nom de Philips Zirui E14 Candle Lamp. Ok. Lampes bougies. Bon. On la connecte. Donc, il faut que je mette le Wi-Fi. On va la connecter. Voilà. Donc, Miome connaît déjà mon mot de passe, etc. De mon Wi-Fi. Puisque c'est toujours le même réseau. Donc, on doit le connecter sur le 2,4 GHz. Ça ne prend pas encore les 5 GHz. Donc, ça devrait être assez rapide pour la connexion. Donc, si tout se passe bien. Voilà. Donc, ça fait une lombre. Je ne sais pas où je vais la mettre. Bon. On va mettre... Disons que je vais la mettre dans ma véranda pour l'instant. Donc, on se connecte. Donc, c'est la même interface, pour ceux qui ont vu la vidéo, du spot. Donc, on peut voir ici les différentes scènes. Donc, ici, on a lumineux. On a le mode TV. On a le mode nuit. On a le mode show. Donc, l'embêtant avec les lampes, c'est... Je ne sais pas correctement vous montrer l'éclairage. Les différenciations d'éclairage. Je ne serai pas à vous montrer. Ça vous fait toujours à peu près la même chose, avec une petite intensité différente. Mais au niveau de la qualité, moi, je le vois ici. Je le vois ici. Ça change vraiment. Donc, là, c'est plus blanc. Là, c'est plus chaud. Donc, c'est jaune. Couleur jaune. Et là, c'est blanc. Mais c'est difficile à montrer en image. Donc, là, on allume et on éteint. Donc, vous voyez, avec la caméra, ce n'est pas évident. Donc, on peut augmenter et diminuer. Donc, du haut vers le bas, si on peut augmenter. Vous voyez le pourcentage au-dessus. Voilà. On peut mettre le pourcentage vraiment qu'on veut. C'est réactif. Donc, là, je suis à 49. Si je veux mettre 50, ce n'est pas évident non plus. Voilà, parce que ça bouge vite. Donc, 50%. Donc, vous voyez au-dessus ici. Donc, c'est en petit. Donc, les scènes, je vous ai fait. Le délai, pour voir si ça s'éteint. Ce qu'on peut mettre. On va mettre, allez, 2 secondes. Et voilà. J'ai mis 2 secondes. Ça s'est éteint tout de suite. On peut faire. Donc, bien sûr, on peut changer le nom. Il y a des mises à jour qui sont faites. Pour l'instant, il n'y a pas de mises à jour. On peut partager la lampe avec son mis à compte ou avec... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, ce n'est pas grave. Donc, avec WeChat. Donc, comme j'ai appuyé dessus, il a voulu se connecter. Donc, on appuie. Ça s'allume. On réappuie. Ça s'éteint. Donc, c'est une lampe connectée classique. On peut créer des scènes. Donc, ça, on peut créer des scènes avec n'importe quel switch. Donc, un switch Akara, par exemple. Donc, il n'y a pas trop de choses à dire là-dessus. C'est une bonne lampe connectée. Donc, qui ne fonctionne pas avec Google Home. Bon, d'après moi, je ne pense pas que ça fonctionne avec Google Home. Je ne pense pas que la gamme, ici, fonctionne comparée aux E-Lite. C'est la seule différente. Mais si vous voulez une connectique E14, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il n'y a que ces modèles-là, pour l'instant. Donc, E-Lite ne fait que des modèles en E27. Donc, il n'y a pas plus à dire sur cette lampe connectée. Donc, c'est une bonne lampe connectée. Normalement, elle est très bonne qualité. Timer. Il y a un timer encore ici. Donc, si on veut rajouter une autre scène pour dire à telle heure ou telle heure, si ça fonctionne. Je ne pense pas que ça, ça va fonctionner avec l'horaire. En général, quand il y a un affichage, ici, ça ne fonctionne pas. On va toujours tester. Donc, je vais mettre démarrer à 13h42. Et fin à 13h43. On va créer la scène. Donc, ça, c'est pour que ça s'éteint. C'est pour que ça s'éteint, je pense. Non, c'est pour le démarrage. Normalement, ça devrait s'allumer et s'éteindre. Donc, là, il est 13h41. Donc, on va voir si ça fonctionne. Je mettrai en accéléré s'il faut. Mais bon, il ne reste que quelques secondes. Ce n'est pas quelques secondes près. Vous connaissez mes vidéos. Parfois, elles sont très très longues. On attend un petit peu. Je check un peu l'heure. Donc, toujours 13h41. Donc, normalement, à 42, ça devrait s'allumer. Bon, aucune réaction. Comme je vous le disais, soit il faudra peut-être mettre l'horaire chinois du timer. Ah ben là, elle s'est mise en route. Non, c'est moi qui l'ai allumée. Non, je ne pense pas. Non, non, elle s'est mise en route. Bon, avec un décalage. Je ne sais pas pourquoi elle s'est... Donc, on va voir si à 13h43, elle s'éteint. Bizarre ça, qu'après qu'il est passé 42, elle a mis au moins 10 secondes à s'allumer. Donc, avec le timer ici, ça s'est effectué. Donc, si vous avez programmé, elle est qu'il s'éteint dans 10 minutes, ça s'éteint tout de suite. Mais avec le système ici, je vous remontre, timer ici. Donc, normalement, à 43, ça devrait s'éteindre. On va tester. Donc, il est 43. Donc, si ça suit la logique des 10 secondes après, il devrait le faire, ça devrait s'éteindre. Patientons un petit peu encore, parce que là, il est 43. Ah ben oui, vous voyez. Donc, ça fonctionne. Donc, le timer fonctionne, mais il y a un léger décalage. Il y a un léger décalage pour que ça fonctionne d'une dizaine de secondes. Donc, comme ça, vous avez vu ça. Donc, il n'y a plus trop à dire sur cette lampe. Donc, si vous avez des questions sur cette lampe, n'hésitez pas à me contacter. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Un grand merci d'avoir regardé. On est 420 aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Un grand merci de votre soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501